Quelle amplitude peut-on donner à la liberté d'expression ? Est-ce qu'on peut tout dire ? A première vue, on pourrait dire que oui, puisque ce serait ça, la liberté d'expression, non ? Mais en fait, dès qu'on se penche un peu sur le sujet, on se rend compte que cette question a soulevé beaucoup de complications dans son application pratique. Vous savez, sur cette chaîne, on parle de libéralisme. Et un des principes essentiels chez les libéraux, c'est la condamnation de l'agression violente. Or, avec la liberté d'expression, on peut également aboutir à des situations de menaces ou d'appels à la violence qui peuvent s'avérer parfois très directs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on limite ? Jusqu'où on va ? Et puis, limiter la liberté d'expression, est-ce que ce ne serait pas déjà le début de la fin ? Parce que voilà, on réglemente, on réglemente, et au bout du compte, boum, c'est la Corée du Nord. Bon, voilà. Bon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà, pour parler liberté d'expression, il faut savoir d'où ça vient. Et le fait est que, dans l'histoire humaine, il y a eu très peu de sociétés où tous les habitants ont eu accès à la liberté d'expression. Et même parmi ces sociétés, des régimes que nous, on admire particulièrement en Occident. Typiquement, l'Athènes antique et démocratique, c'est aussi l'Athènes qui a condamné Socrate à mort parce qu'il corrompait la jeunesse avec sa philosophie. Dans la plupart des régimes qui précèdent, disons, le XIXe siècle, la plupart des habitants n'avaient pas de liberté d'expression. Déjà d'abord parce que, forcément, quand on n'a pas une population alphabétisée, c'est plus compliqué de former une pensée structurée et critique. Et ensuite parce que la critique du pouvoir était vue comme fondamentalement déstabilisatrice. Or, avec la déstabilisation, on a aussi des guerres civiles et des morts. Voilà, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, c'est-à-dire que les gars n'étaient pas non plus des espèces de fans de soumission sadique de la population. En France, sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de liberté d'expression. Il y a eu une relative tolérance religieuse avec l'édite Nantes qui a installé une forme de proto-liberté d'expression relative au culte. Mais bon, comme d'habitude, ce bon Louis XIV est venu faire le ménage bien vite. Et puis surtout, même en dehors de la religion, tous les livres imprimés ne pouvaient pas être publiés sans l'accord du roi. Et la censure était quelque chose de très habituel. Mais même à cette époque, il y a eu quelques événements précurseurs comme la Révolution anglaise de 1689 par exemple, qui s'est produite d'ailleurs un siècle plus d'avant la Révolution française. Et donc cette révolution, elle a garanti aux parlementaires la liberté d'expression dans l'enceinte du Parlement. Alors certes, ce n'était pas une liberté d'expression applicable à toute la population, mais c'était déjà bien pour l'époque, puisque bon, dans le même temps, il y avait Louis XIV qui commençait déjà à déployer son absolutisme monarchique en France. Mais c'est vraiment sous les lumières, au XVIIIe siècle, que va se développer l'idée d'une liberté d'expression qui peut être utile aux hommes et surtout favoriser le progrès humain. Et cette idée, on peut d'abord la retrouver chez, par exemple, Emmanuel Kant dans son petit opus qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières ? ». Pour Kant, toute restriction de la liberté d'expression a des conséquences dramatiques parce qu'elle enferme des générations entières dans un état de stagnation intellectuelle qui les empêche de s'améliorer. Selon lui, une époque ne peut se liguer et jurer de mettre la suivante dans un état où il lui sera nécessairement impossible d'étendre ses connaissances, d'en éliminer les erreurs et en général de progresser dans les lumières. Ce serait un crime contre la nature humaine, dont la destination originelle consiste précisément en cette progression. Et c'est d'ailleurs parce que la liberté d'expression est un droit nécessaire au progrès humain que Kant le qualifie de droit naturel. Sans ce droit, les hommes ne pourraient s'épanouir qu'imparfaitement. Et ce droit étant naturel, il est indépendant de l'état et celui-ci ne doit pas le contraindre. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller voir du côté des révolutionnaires français de 1789 qui ont fait une interprétation de la philosophie des lumières concernant le droit à la liberté d'expression qui est certes très présente, mais qui est beaucoup moins absolue. La liberté d'expression est bien présente puisqu'on la retrouve à deux articles, l'article 10 et l'article 11, qui nous annoncent pour l'article 10 que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas à l'ordre public établi par la loi. » Et on a également l'article 11 qui nous dit que « la libre expression des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Clairement, on voit qu'il y a une certaine ambivalence entre les principes de liberté d'expression qui sont bien présents, mais aussi avec les possibles abus de cette liberté d'expression qui doivent être empêchés et réprimés. Après la Révolution, il y a eu plusieurs personnalités libérales qui se sont exprimées sur le sujet. Il y a eu notamment Benjamin Constant, notre bon vieil auteur libéral post-révolutionnaire. Ce bon Benjamin Constant qui a fricoté avec Mme Nostal. Bon, on le sait, on le sait, c'est comme ça. Mais mis à part ces histoires de fesses assez renommées, Constant a distingué deux types de délits différents liés à la liberté d'expression. D'un côté, le délit d'opinion et de l'autre, le délit de presse. Pour lui, un délit d'opinion, c'est le fait d'interdire à quelqu'un d'exprimer son opinion sur un sujet quelconque. Pour lui, ce type de délit, il est fondamentalement illégitime. Mais il distingue d'un autre côté le délit de presse qui regroupe selon lui les provocations au meurtre et à la guerre civile, les invitations à l'ennemi étranger et les insultes directes au chef de l'État qui selon lui doivent être encadrés et constituer une exception à la liberté d'expression. Pour les insultes directes au chef de l'État, il faut avoir conscience que Constant, il a une conception très particulière du chef de l'État qui selon lui doit être une institution neutre et dont la neutralité doit être protégée, y compris contre la critique des citoyens. C'est intéressant parce que cette conception va se retrouver dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse qui interdit les offenses directes au chef de l'État et qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans notre droit et dont certains pans ont encore aujourd'hui des effets juridiques. Mais concernant tous les autres délits de presse qui consistent en des incitations à la violence, il prône de punir les gens qui incitent à ces actions de la même manière qu'on punit ceux qui perpétuent ces actions. Il explique, je cite, La position de Constant, c'est une position libérale assez ferme puisqu'elle circonscrit la liberté d'expression à des paroles pacifiques. Cette position, elle se distingue aussi d'autres positions de libéraux qui sont beaucoup plus strictes sur l'application de la liberté d'expression comme par exemple Murray Rothbard qui pense, lui, que la liberté d'expression ne doit être limitée que dans les cas de menaces directes et éminentes. Par exemple, pointer un revolver sur quelqu'un. Pour Rothbard, pointer un revolver sur quelqu'un, ça sort du cadre de la libre expression d'un symbole éventuellement sur lequel peut s'impliquer une liberté. Pour lui, c'est une menace directe éminente, donc on l'interdit. Merci Rothbard de ta grande logique. Après, toute la complexité et dans une position comme dans l'autre réside dans la qualification qu'on donne à la provocation ou à la menace directe éminente. On cite souvent un exemple devenu célèbre pour illustrer les difficultés que peut poser l'application de la liberté d'expression dans la vie de tous les jours. Cet exemple, c'est le fait d'imaginer un homme dans un théâtre qui va, alors même qu'il n'y a pas de feu, crier au feu. Ce cri va générer une panique, une émeute et plusieurs personnes vont être blessées, voire même vont mourir, écrasées par la foule. La question, c'est de savoir, est-ce que cet homme est responsable d'avoir crié au feu et est-ce que c'est lui qu'on doit punir ? Si on essaye de déduire, moi je pourrais dire que, par exemple, Rothbard dirait que non, il ne faudrait pas le punir, il faudrait punir les gens qui ont physiquement écrasé les autres personnes. Et réciproquement, moi je dirais que Constant, au contraire, voudrait condamner cet homme parce que même s'il n'a pas incité à la violence, il a créé une action qui a généré de la violence. Et il le savait très bien, puisqu'il savait qu'il n'y avait pas de feu. Mais après, bien sûr, ça c'est mon interprétation. Et pour le coup, si on change d'interprétation, on peut changer la décision finale vis-à-vis du fait de punir ou pas cet homme. Mais même au-delà des incitations à la violence, si Constant va se rattacher aussi à Kant sur le fait que la liberté d'expression peut aider à révéler les vérités méconnues de la société, il va en plus expliquer que la censure ne va pas juste être neutre, mais va même avoir un effet radicalement inverse. Puisque pour lui, la censure permet aux rumeurs de se propager beaucoup plus rapidement, rumeurs qui ne peuvent du coup plus être publiquement renversées. Pour lui, la censure va attiser l'irrationalité des hommes. C'est d'ailleurs assez drôle de comparer les réflexions de Constant aux réflexions actuelles qu'on a autour des fake news et des réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, on a plus l'impression que la liberté offerte par les réseaux sociaux permet justement la propagation des fausses informations qui accroissent les tensions et qui tirent parti des émotions et de la naïveté des gens. Mais en fait, on pourrait tout aussi bien comme Constant expliquer qu'au contraire, les vraies informations peuvent également se propager tout aussi vite en tirant parti, au contraire, de la rationalité des gens qui est encore une caractéristique présente chez la plupart des êtres humains au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur certains. Maintenant, j'aimerais également aborder une personnalité libérale du XIXe qui a beaucoup réfléchi à la traduction dans la loi des problèmes qui peuvent être soulevés par le droit à la liberté d'expression. Cette personnalité, c'est Pierre-Paul Royer-Cola. Pierre-Paul Royer-Cola, en gros, c'est le chef de file au début du XIXe de ce qu'on appelle les Doctrinaires, qui est un groupe de monarchistes constitutionnalistes et libéraux, en gros. Les Doctrinaires, c'était des monarchistes modérés qui ne voulaient pas un retour à l'ancien régime absolutiste, mais qui ne voulaient pas non plus une république française qui s'affranchirait de la monarchie. Et Royer-Cola, il voulait une application assez ferme, mais méticuleuse, de la liberté d'expression qui s'incarnait à l'époque, donc la liberté de la presse. D'autant plus qu'en 1817, juste après la restauration, le régime n'est pas particulièrement ouvert à cette idée-là et à ce droit. Notamment l'Ud-18, qui s'est fait restaurer au trône de France et qui, du coup, était un petit peu en mode « Bon, ok, ok, la révolution, mais les gars, ma monarchie, ma monarchie. » Donc, il n'est pas jojo, non. Royer-Cola, il se veut particulièrement méticuleux vis-à-vis de l'établissement des limites à la liberté de la presse, et notamment en distinguant entre les provocations directes qui peuvent être, selon lui, très facilement jugées parce qu'elles appellent directement à la violence et les provocations indirectes qui renvoient pour lui plus à des opinions qui, pour le coup, vont être beaucoup plus compliquées à juger parce qu'elles peuvent prendre des formes diverses et très changeantes. Les provocations indirectes, pour lui, ce sont tous les écrits qui, s'ils n'incitent pas directement à la violence ou à la guerre civile, peuvent quand même, à court ou moyen terme, engendrer des violences. Et ces provocations indirectes, toute la difficulté, c'est de les reconnaître et ensuite de potentiellement les sanctionner. Et Royer-Cola, il va exprimer une inquiétude sur le fait de donner aux juges judiciaires le traitement de ces provocations indirectes. Pour Royer-Cola, le principal risque avec les juges judiciaires, c'est qu'ils interprètent la loi de manière co-rigide et qu'ils coupent une grande partie de toute l'amplitude que pouvait donner le droit à la liberté d'expression et à la liberté de la presse dans la loi. C'est pour cette raison qu'il souhaite que les provocations indirectes soient traitées non pas par des juges judiciaires trop rigides, mais par des jurys populaires, afin que, selon lui, l'opinion générale et la raison publique puissent traiter de manière appropriée ce sujet. Un petit peu que la société puisse exercer son bon sens populaire que le juge judiciaire trop rigide n'a pas. Et d'ailleurs, l'option du jury sera aussi prônée par un autre libéral du 19e siècle qui est venu un peu plus tard que Royer-Colaire, qui est Lucien Anatole Prévost-Paradol, qui pensait aussi que c'était la seule solution. L'option du jury sera également prônée par un autre libéral du 19e siècle qui viendra un peu plus tard que Royer-Colaire, c'est Lucien Anatole Prévost-Paradol, qui pensait également que le jury était la solution pour éviter que le gouvernement et la justice puissent avoir une interprétation trop rigide des lois sur la liberté de la presse. Je trouve ça particulièrement intéressant de voir que les libéraux du 19e siècle ont manifesté une inquiétude sur l'application même de la loi par les pouvoirs gouvernementaux et judiciaires de l'époque, loi qui était bien sûr beaucoup plus restrictive que celle qu'on a aujourd'hui. Mais clairement, il y avait cette recherche de préserver les libertés contre les pouvoirs en place, même si ce sont ces mêmes pouvoirs qui avaient mis en place les libertés de la presse, l'expression. Même récemment, on a eu un mouvement de resserrement de la liberté d'expression sur certains sujets sensibles, forcément, comme la loi Pleven de 1972 qui interdit les provocations à la haine et à la discrimination, ou la loi Guesso de 1990 qui interdit les opinions négationnistes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces lois de précaution ou de restrictions sur certains points de la liberté d'expression, elles sont de plus en plus difficiles à appliquer, notamment du fait du développement d'Internet. Et avec Internet, on a également assisté au développement d'une nouvelle sphère d'acteurs qui ont joué et qui jouent encore un rôle primordial dans la surgarde des libertés digitales et de la liberté d'expression, ce sont les bien nommés cypherpunks. Les cypherpunks, ce sont des activistes, des ingénieurs informatiques, souvent spécialisés en cryptographie, et qui ont émergé dans les années 70-80, souvent dans des agences américaines qui étaient liées au développement des nouveaux moyens de télécommunication et d'Internet, et qui se sont ensuite propagés un petit peu dans toutes les sphères d'Internet. Le mot cypherpunk, en fait, il est dérivé d'un jeu de mots entre cyberpunk, qui désigne un genre de science-fiction avec des cyborgs, du transhumanisme et des néons, en gros, et le mot anglais cypher, qui désigne en fait une fonction de cryptage. Les cypherpunks vont se positionner, par exemple, contre la surveillance de masse et les dérives liberticides qu'elles peuvent engendrer sur Internet. En fait, les cypherpunks, ils ont pris acte du fait que beaucoup de concepts qui nous semblaient à la base distincts, comme la liberté d'expression, la liberté économique ou la liberté politique. Eh bien, sur Internet, tout ça commence à se confondre. Et au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de valeurs et d'informations qui sont échangées par Internet, eh bien, garantir à chaque individu la possibilité d'échanger librement avec autrui des informations, eh bien, ça devient juste essentiel. Un des principes cardinales du mouvement cypherpunk qu'on peut notamment retrouver dans le manifeste cypherpunk publié en 1993 par Eric Hughes, c'est la notion de privacy. Alors, la notion de privacy qu'on peut traduire en français mais assez mal par la notion de vie privée, en fait, ça désigne le fait pour quelqu'un de pouvoir agir librement sans être épié constamment par une entité extérieure. Et ça implique, en fait, de pouvoir choisir ce qu'on veut divulguer au public ou au contraire, ce qu'on veut pouvoir garder pour soi. Et le meilleur moyen de garder pour soi des informations, eh bien, c'est encore de les crypter grâce à des outils de cryptage qui sont créés et partagés par la communauté cypherpunk. Et en fait, on a beaucoup de projets et d'innovations qui viennent en fait plus ou moins de la sphère cypherpunk. On a par exemple les licences GNU, le mouvement open source, Linux, le peer-to-peer, mais aussi le système de chiffrement qui est assez répandu qui s'appelle PGP, le navigateur Tor ou même Bitcoin. Et clairement, leurs actions et leurs outils sont particulièrement efficaces dans tout un tas de dictatures comme la chune de la Corée du Nord. Moi, ce que j'aime particulièrement chez les cypherpunks, c'est l'interprétation qu'ils font de la notion de liberté d'expression. En effet, il y en a certains qui vont dire qu'une longue liste de caractères qui forment un code source, c'est en fait une forme de long discours qui est protégée par le droit à la liberté d'expression, qu'il soit naturelle ou constitutionnelle d'ailleurs. Et en fait, un logiciel, ça pourrait être qu'une idée qui soit formée dans un langage particulier à l'informatique, qui est le code informatique, mais qui n'est finalement pas si différent des autres formes de langues qui existent. Et donc voilà pour cette petite rétrospective libérale sur la notion de liberté d'expression. L'air de rien, c'est un sujet important parce que finalement, c'est un sujet sur lequel tout le monde a potentiellement un rôle à jouer puisque la liberté d'expression, tout le monde peut se l'approprier et tout le monde peut l'utiliser en fait. Surtout aujourd'hui avec la liberté d'Internet, on a même les gens qui vivent dans des sociétés fermés, peuvent en fait de fait s'exprimer et échanger avec les autres. On peut même le voir dans tous les sujets d'actualité qui sont liés à la liberté d'expression que j'ai fait exprès de ne pas aborder dans cet épisode parce que justement, ce n'est pas l'objectif du format. L'objectif du format c'est plus de faire une rétrospective de long terme sur les idées libérales liées à ce thème-là mais voilà, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de tous les sujets qu'on a en ce moment. Le anti-fake news, sur les hebdos, le harcèlement, la pression sociale, les grandes censures coordonnées sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ça c'est de l'actualité donc ce n'est pas l'objectif du format. C'est pour ça que je me suis plutôt concentré sur une rétrospective libérale sur l'idée de la liberté d'expression. Eh bien j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Mettez un pouce bleu, partagez si vous aimez l'histoire libre et on se dit à la prochaine.